bonjour salam alaikum bon pour ce vidéo on va essayer de faire un complément de td donc le td qu'on n'a pas fait on n'a pas encore fait ça concerne le chapitre 6 qui est l'interpolation polynomiale donc pour ce vidéo on va se contenter de la méthode de l'interpolation polynomiale par la méthode de lagrange mais d'abord c'est quoi on va d'abord poser le problème c'est quoi l'interpolation polynomiale donc supposons donc vous avez une fonction qui prend donc je prends on connaît les valeurs de cette fonction en trois points par exemple trois points point x0 x1 x2 ou la 4 x3 d'accord on connaît la valeur de la fonction mais chiffre n'importe quel point on le connaît des points discrets et puis les points bien connus par exemple les points donc x0 la valeur de la fonction c'est y0 le problème qu'on va poser c'est la valeur que la fonction comment estimer la valeur de la fonction au voisinage de ces points par exemple quand on a x entre x1 ou x2 ou là entre x0 ou la x1 ou la chouïa supérieure à x2 ou bien un petit peu inférieure à x0 d'accord au voisinage donc si vous avez donc c'est comment donc comment estimer la valeur de la fonction icône x entre x1 x2 ou là entre x0 ou x1 ou là au voisinage ou la supérieure à x2 légèrement supérieure à x2 légèrement supérieure à x0 on connaît pas la valeur donc donc pour ce cas on va donc on va utiliser l'interpolation c'est à dire on va approximer la fonction la fonction f2x par un polynome un polynome donc qui met le cahada d'ordre quand vous avez trois points donc ça va être un polynome d'ordre de donc le terme le maximal le terme d'effet soit x au carré d'accord donc directement on va passer à l'exercice on va faire ça sous forme d'exercice d'accord on va vous expliquer donc au fur et à mesure même si on n'a pas si on n'a pas fait le cours donc on va essayer de faire le td au fur et à mesure on va rappeler le cours d'accord donc le premier exercice donc premier exercice donc soit les trois points 0 1 1 0 5 3 0 25 ça veut dire quoi une fonction qui passe par les points 0 1 au 3 pour la valeur de 0 la valeur de la fonction c'est 1 pour la valeur de 1 la valeur de la fonction c'est 0 5 pour 3 0 0 5 ok d'accord donc voilà avec le problème donc pour x i x i c'est ici c'est un indice donc x 0 0 x 1 c'est 1 x 2 c'est 3 la valeur de la fonction c'est 1 pour x 1 pour x donc on va essayer de remplacer la question la première question obtenir le polynome de la grange passant par ces trois points c'est à dire un polynome de la grange un polynome donc d'ordre 2 de sorte que la fonction td sera approximée donc ça va être presque égal à f 2x à f 2x taille la fonction f 2x d'accord que le polynome est là d'après la méthode de la grange on va le noter elle parce que c'est la méthode de la grange on va lui mettre l'indice 2 pourquoi 2 parce que ça va être un polynome d'ordre 2 pourquoi un polynome d'ordre 2 parce que vous avez trois points si on avait quatre points donc ça va être un polynome d'ordre 3 d'accord donc comment on va l'écrire on va d'abord qu'il est le terme relatif au premier point actuellement le terme est relatif au premier point z un terme relatif au deuxième point et un terme relatif au troisième point donc pour le terme relatif au premier point donc d'abord la valeur de la fonction le point est là y0 il y a un fois un autre sous polynome un polynome relatif au premier point l2 0 pourquoi l2 0 parce que le polynome parce qu'il y a un polynome à la globale il y a des polynomes partielles l2 0 2 parce que c'est un polynome relié au premier point où il y a des polynome un deuxième terme c'est la valeur qui a la fonction le 1 donc pour y1 où il y a un autre polynome partiel relatif au premier point donc ça va être un polynome d'ordre 2,1 pour montrer que c'est un polynome relatif au premier point au deuxième point d'accord le point 1 point 0 point 1 point 2 donc pour kif kif la même chose le troisième terme vous avez y2 y2 c'est un terme relatif au troisième point donc y2 fois l2 pourquoi 2 le premier de l'ouler n'est pas parce que c'est un polynome de l'ordre 2 pourquoi on a deux parce que relatif au point x2 d'accord on va être bien sûr y1 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 05 y2 025 maintenant maintenant je vous souhaite l2 0 l2 0 donc c'est une fraction c'est une fraction donc on va mettre nominateur x moins x1 fois x moins x2 pourquoi sur x0 moins x1 sur x0 moins x2 voilà pourquoi on va faire ça parce que Hada relatif au terme 0 on va faire x moins les deux autres d'accord maintenant j'en ai x moins x0 on va faire uniquement x moins x1 fois x moins x2 parce que le terme Hada il est relatif au premier point donc là on va faire le produit d'un produit de x moins x1 fois x moins x2 donc on va pas faire apparaître le x0 donc on va être on divise on divise sur le même remarquez on va remplacer x par x0 x0 moins x1 donc x0 parce que pourquoi x0 parce que Hada il est relatif au premier point donc d'accord x0 moins x1 sur x0 moins x2 d'accord donc on va faire la différence x0 moins x1 x0 moins x1 fois moins 1 x0 moins x1 fois moins 1 x0 moins x1 x0 moins x1 x0 moins x2 là ça fait moins 3 parce qu'Hada il est relatif 0 moins 3 d'accord Où Hada il devient un polynôme c'est une fonction de x, donc x-1 fois x-3 x-3 sur moins 1 fois 3 d'accord donc pour le terme Hada c'est une fonction de x c'est un polynome de x, c'est la valeur d'accord ? c'est réglé donc maintenant on va passer à celui-là L2x, on va le faire avec la même méthode, la même philosophie donc le deuxième terme donc il contient on va faire x moins les deux autres parce que le terme est lié, il est relatif au premier au deuxième point le nominateur, on ne va pas faire apparaître le x1 donc on va faire x moins les deux autres à part le x1 d'accord ? on va dire x0 d'accord ? x0, on a x0 donc on a également x0, on a x1 donc on dirait x moins les deux moins x0 fois x moins x2 ensuite à la place de x dénominateur, on va faire x1 moins x0 x1 moins x2 parce que le terme est relatif au point x1 donc on va faire x1 moins les deux autres c'est-à-dire que je prends le même les mêmes termes x moins x0 je remplace x par x1 ou on a x moins x1 sur x1 moins x2 voilà donc on va remplacer donc x0 c'est 0 donc tu as tenu x ou x moins x2 x2 c'est 3 donc x moins 3 ou on a x1 moins x0 remarquez bien le x1 roi 1 ou le x0 roi 0 donc la différence tu as tenu 1 x1 moins x2 x1 roi 0 donc x1 roi 1 d'accord ou x1 roi 1 ou x2 roi 0 ou x2 roi 0 donc là je pense il y a une petite erreur donc on a indiqué moins 2 normalement on a indiqué moins 2 d'accord on a remplacé donc on fait les calculs c'est bon maintenant il y a juste une erreur de frappe indiqué moins 2 x1 il y a 1 moins 2 donc un indique donc 1 à la place de 1 moins 3 donc un indique moins 2 d'accord remplacer donc un air avec une petite erreur c'est moins 2 on va essayer de la corriger maintenant rapidement on va la corriger ok et là vous avez moins moins 2 voilà le problème est réglé bon on revient à notre diaporama à la position actuelle voilà on a moins 2 d'accord donc le terme on l'a déterminé c'est une fonction de x d'accord ou y1 c'est 0 z on va passer au terme l2 l2 c'est on obtient de la même façon donc on va ici le terme le terme ce terme ça concerne x2 le point x2 donc nominateur vous allez faire apparaître non pas x2 vous allez faire apparaître x moins x0 sur x moins x1 d'accord on va le diviser sur x2 à la place de x de x2 moins x0 à la place de x remplacer ça par x2 moins x1 voilà ensuite x moins x0 0 il y a x0 moins 0 x moins x1 x moins 1 vous avez x2 moins x0 x2 moins x0 c'est 3 la différence entre x2 ou x2 moins x1 c'est 2 x2 x2 moins x1 c'est 2 3 moins 2 moins 1 c'est 2 d'accord donc c'est une fonction c'est une fonction de x ok qu'est-ce qu'il faut faire par la suite il faut utiliser cette fonction la fonction le terme l2 0 il est là l2 0 on va le multiplier x1 plus 05 x l2 1 le terme plus 0 25 x ça vous allez faire les calculs vous développez vous faites la multiplication vous allez trouver ça donc il y a juste voilà le polynome de Lagrange obtenu on peut remplacer la fonction f de x par cette expression approximative donc ça va être à peu près égal à f de x d'accord bon donc il y a juste une petite remarque une petite remarque nous quand même par exemple vous allez remplacer l2 de x par x0 bel 1 normalement tu vas tomber tu vas tomber directement sur la valeur de 1 d'accord la valeur de 1 parce que le polynome il doit passer par les points d'accord parce que pour les autres points les trois points discrets d'accord quelle erreur mais pour les points ça va tomber directement sur le point pour la valeur de y0 la preuve on peut le démontrer facilement bon parce que le terme le terme si je prends x égal à x0 remarquez bien vous allez avoir x0 moins x1 il y a de ma ou x0 moins x2 donc ça devient 1 remarquez bien ça devient 1 le terme si je remplace x par x0 vous allez voir que le terme ça devient 1 donc y0 par contre vous allez voir le terme il va être égal à 0 ou égal à 0 je ferme l'air donc si on suppose x égal à x0 remplacer x égal à x0 vous avez le terme vous allez avoir 0 donc il y a le terme le terme si je remplace x par x0 le terme est égal à 0 si on remplace x par x0 il y a 0 donc qu'est-ce qui finalement finalement quand je remplace l2 par x0 had ou km0 ou had a c'est 1 donc c'est y0 donc on reprend à la valeur exacte parce que le polynome ou la fonction réelle les points d'interpolation se superposent complètement ok voilà finalement il y a que après calcul après après simplification voici le polynome de Lagrange donc la question suivante obtenu par exemple une approximation de 1,5 romakibi on a 1,5 entre 1 ou 3 donc on a la fonction taxe 1,5 il suffit de remplacer donc f de 1,5 il suffit de remplacer la forme à peu près égale donc f de 1,5 ou une taxe remplacée par 1,5 vous allez trouver 0 34 5 maintenant la question c'est sachant que la fonction f de au départ la fonction mais en fait si vous allez jeter un coup d'œil si vous allez jeter un coup d'œil de plus près vous allez voir que la fonction c'est l'expression analytique il y a f de x égale 1 sur 1 x plus 1 voilà donc il y a quelques l'erreur donc l'erreur est direct on ne va pas faire l'erreur maximale on va l'erreur exact l'erreur exact uniquement l'erreur exact donc le cas de là on va faire la différence on va faire la fonction de là d'accord on va faire la fonction f de x on va remplacer par 1,5 vous allez avoir 0,4 d'accord pour que la fonction l'interpolation 0,34 vous voyez bien que kane une erreur de 0 0,0 0,4 0,34 donc l'erreur n a 0,05 mais c'est plutôt 0,05 je pense ok 1 minute je vais voir vous faites vous faites 0,5 0,05 l'erreur c'est pas 0,5 mais 1 il y en a l'erreur 0,05 quand même il y a une petite erreur un petit décalage d'accord donc voici donc on a répondu à la question on a répondu à l'exercice 1 l'exercice 1 voilà c'est réglé on va passer à notre exercice exercice 2 exercice 2 voici l'exercice 2 donc là vous avez deux fonctions en fait deux fonctions une fonction pi de x on a d'abord trois points le point x0 égal à 0 ou x1 égal à 1 x2 égal à 2 vous avez deux fonctions la fonction pi de x le point 0 elle prend on prend moins 6 le point 1 elle prend la valeur de 3 le point x2 égal à 2 ça prend la valeur de 21 pour la fonction q de x q de x ça prend la valeur de 10 ensuite de 15 ensuite de 40 la question c'est de trouver le point d'intersection donc un amène avec les interpellations de Lagrange on met une expression de pi de x on met une expression de q de x on va essayer d'estimer le point d'intersection donc le principe on va faire une approximation de pi de x par polynome de Lagrange d'accord également une approximation de q de x ensuite on va essayer de faire l'égalité entre les deux fonctions parce que comment trouver l'intersection entre deux fonctions on va faire on va égaliser donc on va les deux fonctions on va chercher l'inconnu le roi x pour trouver le point d'intersection là donc on va on va essayer de faire le polynome de Lagrange de pi de x mais remarquez si vous avez si on va une petite remarque quand vous calculez le polynome de Lagrange remarquez l2 de x l2 l1 ils sont indépendants de la fonction d'accord donc Hadou ils sont dépendent de x la position de x1 x0 donc pour ça on va pas faire le travail deux fois nous avons deux fonctions mais puisque pour chaque fonction pour chaque fonction les points d'interpolation vous met les mêmes donc nous avons une seule fois nous avons l2 0 parce qu'il y a toujours donc il y a toujours vous avez la formule suivante pi de x on va l'approximer par p0 l2 x de 0 p1 l2 1 x plus p2 la même chose donc on a la fonction t1 qu'on a mais chez f de x mais plutôt pi de x q2 on a la soumette au pi de parce que ça va être un polynome d'ordre 2 ou on a q2 ça va être un polynome d'ordre 2 d'accord on a la valeur de la fonction q0 on a q1 q2 mais Hadou l2 0 il dépend pas de la fonction il dépend de la position la position des points donc c'est pour ça Hadou l2 x les deux les deux les deux les deux expressions sont les mêmes donc on va les faire une seule fois donc l2 0 c'est un polynome relatif au premier point donc il est sur la forme x moins x1 sur x fois x moins x2 sur on a remplacé x par x0 moins x1 vous allez voir avoir ce tableau ces valeurs x1 c'est 1 on a x moins 2 d'accord on va x0 moins x1 c'est moins 1 x0 moins x2 x0 moins x2 ou moins 2 c'est clair parce que Hadou c'est x0 ou Hadou x1 ou Hadou x2 vous pouvez avoir facilement Hadou pour le deuxième terme pour le deuxième terme pour le deuxième terme c'est pareil c'est pareil vous allez faire une fraction vous allez faire les variables vous avez la variable x x moins moins quoi ? moins les deux autres a autre que 1 donc x moins x0 sur x moins x2 sur x1 moins x0 fois x1 moins x2 parce que il suffit de dénominateur de remplacer x par x1 parce que là il y a un choc donc x moins x0 x1 moins x0 il faut remplacer x moins x2 par x1 moins x2 ensuite x moins x0 il y a tenu x parce que x0 c'est 0 x moins x2 donc x moins 2 sur x1 moins x0 c'est 1 x1 moins x2 moins 1 1 moins 2 moins 1 d'accord ? Le troisième polynome ouahada x moins donc c'est une fraction nominateur vous avez x moins les deux autres autres que 2 donc vous allez faire x moins x0 fois x moins x1 sur x d'ailleurs remplacer x par 2 parce qu'on a mis 2 x2 moins x0 x2 moins d'ailleurs vous avez x2 moins x1 x à la place de x vous allez remplacer par x2 on va donc remplacer x moins x0 c'est x x moins x1 c'est x moins 1 x2 moins x0 x2 moins x0 c'est 2 x2 moins x0 c'est 2 x2 moins x1 c'est 1 donc il suffit de remplacer il faut le remplacer par hada ok bade 21 là vous avez 21 21 le terme c'est p2 c'est 21 on l'a remplacé par 21 l2 de x la même chose pour q2 rada q0 ralix la formule q0 il y a 10 q1 il y a 15 q2 c'est 40 elle est là 10 15 40 quand donc 10 15 qu'à l 0 2 x soit le même roi rada m'a remplacé on va le remplacer ici plus 15 elle de 1 on va à 1 2 1 on va le remplacer ici plus 40 elle 2 2 x on va le remplacer on va le remplacer ici après développement après calcul pour les deux vous allez trouver p2 de x égale à cette expression 9 sur 2 x au carré plus 9 sur 2 x moins 6 q2 de x 10 x au carré moins 5 x plus 10 ok donc c'est réglé donc c'est réglé quand l'expression tapé de 1 d'ecta q2 maintenant l'intersection je m'attends dire p2 égale à q2 ou bien p2 moins q2 de x égale à 0 tu simplifies d'accord hada c'est un polynome deuxième degré ou un polynome deuxième degré dire la différence tu connais des fractions tu vas les multiplier donc finalement tu vas aboutir à une équation de deuxième degré de type 11 x au carré moins 19 x plus 32 égale à 0 bon on va trouver delta inférieur à 0 donc il n'y a pas de solution il n'y a pas de solution solution réelle qui est une solution peut-être complexe mais il n'y a pas de solution réelle qu'on va trouver hada inférieur à 0 je n'ai à la conclusion c'est qu'il n'y a pas d'intersection d'accord donc il n'y a pas d'intersection entre p2 q2 donc à lire la réponse il faut aller démontrer il faut aller dire tout simplement que il faut le démontrer qu'il n'y a pas de solution il n'y a pas d'intersection entre le polynome p2 x et q2 ok merci pour votre attention donc voilà donc on a terminé donc ce td merci pour votre attention au prochain td